C'est maintenant le temps de la dernière conférence et que j'ai le plaisir d'inviter Nathalie Volant à venir vous parler. Nathalie Volant, c'est la directrice, non la présidente de gestion immobilière Covadis. En fait, c'est quelqu'un que je ne connais pas sinon de réputation et j'ai très hâte de l'entendre, mais parce qu'il y a deux fils conducteurs dans sa pratique de promotion immobilière. Le premier, je dirais, c'est le sens de la communauté, notamment à travers des questions d'inclusion sociale, qui sont des questions importantes chez nous. On l'a évoqué hier quand Laurence Vincent a fait sa présentation, ça a été évoqué. Puis l'autre élément, en fait, ou l'autre fils conducteur dans sa pratique, c'est toute la sensibilité aux questions environnementales. Ça fait que je vais lui laisser la parole pour sa présentation. Merci pour l'invitation et à la comité organisateur de cet événement. C'est sûr, pour nous, c'est la première fois à Lyon. Alors, c'est très, très belle d'être ici avec vous. Alors, je clique où? De l'autre côté? Ok, parfait. Alors, pour moi, on fait des choses un peu différentes. Je suis déjà dans le business pour les derniers 25 ans. J'étais un travail social avant et j'ai pris la relève d'une compagnie familiale. Et là, la situation en développement immobilier, c'est complètement différente que le travail social. Alors, comment est-ce que je peux continuer avec mon vocation d'aider la communauté en même temps de faire les profits pour l'immobilier qui, quand même, à Montréal, est vraiment géré sur les profits pour la plupart des promoteurs? On est très gâtés ici avec les deux qui sont ici à Montréal, à Lyon, parce que ce n'est pas le cas à tout le monde de Montréal. Alors, nous, on a décidé qu'il y a plusieurs choses qu'on veut démarquer de notre compagnie. Et le fameux B qui est là, c'est quelque chose de très important pour regarder notre présentation aujourd'hui. On a une certification qui s'appelle le B Corp, qui est une certification maintenant à plus de 50 différentes pays autour du monde, 2600 compagnies qui sont certifiées. Et c'est déjà presque dix ans que c'est en existance. Pourquoi? Parce qu'à Montréal, la certification LEED, qui est quand même plus connue dans toutes les certifications environnementales des édifices, pour nous, ça n'est pas assez loin. Parce que pour nous, on voulait avoir que la soin de la population, la planète et le profit, c'est au même temps. Alors, c'est un mandat de triple, c'est un triple mandat pour regarder que toutes nos conséquences, la situation qu'on fait, le développement de nos projets sont dans les trois différentes valeurs en même temps. Alors, pour nous, on a 500 locataires qui sont dans notre portfolio. On a 150 000 mètres carrés. I can't do that conversation, je m'excuse. Je suis dans les pieds carrés toujours. Et moi, j'ai décidé de ne pas changer le 20 parce que je ne veux pas être trop vieux. Alors, on est maintenant à 25, mais je vais laisser les diopos là. Parce que maintenant, j'embauche des personnes qui sont plus jeunes que ma compagnie. Alors, c'est une problématique pour moi. Alors, pour nous, on a pris un site historique il y a 25 ans. Et c'est maintenant, aujourd'hui, 110 ans. C'est notre anniversaire de le complexe Dunn Park. Encore une fois, un lieu historique, mais qui a été fait, je m'excuse, j'ai aussi une grippe, dans le domaine du textile. Alors là, vous voyez une ancienne photo. Mais maintenant, la situation, c'est que l'arrondissement a pris plusieurs de ces édifices qui étaient démolis avant nous. Alors, ce n'est pas notre faute que ces édifices-là ne sont plus là. Mais la situation, c'est qu'on voulait regarder l'intérieur et l'extérieur de la vocation de l'employabilité qui était très important pour nous. Parce que si on veut avoir un quartier complet, on a besoin aussi des emplois, pas juste des condos. Et c'est difficile de regarder comment on peut faire l'intégration de la communauté autour. Alors, ça, c'est notre édifice aujourd'hui et on a en plein croissance. La situation, c'est qu'au début, quand on allait acheter, notre plus gros dépense était la sécurité. Parce qu'il n'y avait rien autour. Il y avait vraiment un lieu qui était très défavorisé parce qu'il y a 3 000 emplois qui étaient perdus quand ils ont fermé les portes de Dominion Textel. Alors là, tous les alentours de cette propriété-là, c'était les employés qui étaient embauchés à cette compagnie pour plusieurs années, c'est sûr. Et maintenant, ils sont tombés en emploi, sans emploi. La situation, c'est que comment est-ce qu'on peut faire un nouveau projet à l'intérieur pour garder le patrimoine, mais aussi de regarder une vocation de rentabilité et d'emploi. Alors ça, c'est sûr que pour nous, on a fait plusieurs années. Ça nous a pris beaucoup des années de regarder comment est-ce qu'on pourrait le faire et on a fait un étage à la fois. Je me souviens, au début de mon carrière, il y a plein de personnes qui m'ont dit, mais le plancher n'est pas parfait. Est-ce qu'on a besoin de peut-être enracher le plancher, je m'excuse, et le refaire. J'ai dit, je m'excuse, moi je ne suis aussi pas parfait. Alors, l'histoire de cet édifice... L'histoire, pour nous, c'est très important parce que ça donne une valeur. Quand on construit des nouveaux édifices à tour bureau, il n'y a pas le même storytelling qu'on pourrait avoir. Alors, pour nous, c'est sûr que c'est important pour être sécuritaire, mais aussi pour avoir un lieu qu'on pourrait être créatif. C'est sûr, ici, dans cette belle chambre, on pourrait être beaucoup plus créatif qu'une chambre en béton, avec l'air climatisé, avec 100 fenêtres qu'on ne peut pas ouvrir. Alors, pour nous, on voulait vraiment garder la vocation des anciens types d'usages. À l'intérieur des édifices... Je m'excuse. On a travaillé beaucoup avec nos locataires. C'est quoi qui manque? Alors là, il y a des autres personnes qui ont dit que c'est l'embauche qui est très importante pour les compagnies qui s'installent. Mais pour nous, on a aussi besoin des services à proximité parce qu'autour de notre building, qui est quand même assez large, on n'avait aucun service supplémentaire. Alors, on devrait faire implanter des services directement dans l'édifice. Une gaderie, une gym, une salle d'événements, des différentes choses que les locataires nous ont demandé. Mais au lieu de ne nous faire pour nous-mêmes, on a embauché les personnes pour regarder de venir dans l'édifice. This is going to be hard with my cough. Mais une façon qu'on pourrait faire ça comme un film. OK? On va regarder que le film de Dump Park, on a besoin de faire le casting des différents acteurs pour faire une communauté qui est en pleine croissance. Alors ici, vous pouvez voir avant, c'était comme une place pour le storage et on a fait un espace d'événementiel à l'intérieur. Là, on a eu l'option que premièrement, c'était louer un locataire. Alors, j'ai eu la rentabilité à l'intérieur. Mais en plus que ça, toutes les personnes qui sont venues à Low Wave, que c'est l'ancien nom de cet espace-là, on a commencé à faire le développement à l'intérieur des business qui ont regardé des autres, qui ont eu des conversations, qui ont fait vraiment quelque chose qui est un peu différent que juste aller au travail. Alors, c'est sûr que quand on a acheté l'immeuble et on a vu de le côté gauche, c'est sûr que ce n'était pas évident de faire un restaurant directement dans le lieu. Mais pour nous, c'était aussi très important, je m'excuse, que le recyclage et la façon qu'on fait la démolition à l'intérieur d'un édifice va y aller directement avec nos valeurs. Alors là, il y a la compagnie Luxury Retreat. C'est une compagnie qui est maintenant achetée par Airbnb, qui était un de nos premiers locataires dans une deuxième phase de notre édifice. Ils voulaient avoir quelque chose de très, très haut de gamme. Mais pour moi, je ne voulais pas juste démolir les murs pour dire qu'on a démolé les murs. On voulait regarder avec les architectes, les ingénieurs, de garder les choses qu'on pourrait. Les choses en démolition, on a récupéré soit la tuyauterie, la plombier, n'importe quoi. On a soit le recycler et réutilisé. Et à l'intérieur aussi, quand le locataire voulait avoir le sandblasting, ça m'a fait beaucoup de cauchemars parce que c'était dans un édifice qui était déjà utilisé. Alors, de faire le sandblasting pour arracher 17 couches de peinture directement sur les briques, ce n'est pas évident dans un édifice qui est occupé. Alors, même la deuxième fois qu'ils ont fait leur expansion, on a vraiment poussé nos employés pour trouver une façon de faire sandblaster avec le maïs. Alors, c'est sûr que c'est la première fois. I like all the faces. Alors là, quand vous prenez le maïs et vous le faites sécher, et il y a une machine spéciale que vous pouvez le jeter directement au mur, c'est la même chose, le même processus que d'utiliser avec le sable. Mais le sable, premièrement, ça vient des océans. Deuxièmement, vous pouvez l'utiliser juste une fois dans la machine. Avec le maïs, vous pouvez le faire trois fois. Et après ça, vous pouvez le mettre en compostage. C'est sûr, une différente section de compostage, mais il y a des façons que vous pouvez faire pousser vos architectes, vos ingénieurs, de regarder un développement durable directement dans la démolition. Pour nous aussi, la façon d'utiliser le main-d'oeuvre directement de le quartier, c'est très important. Les personnes qui ont travaillé, merci, j'ai aussi, c'est très gentil. On a regardé le travail avec les ouvriers qui sont vraiment dans le quartier elle-même. Alors, tout le bois qui était fait là, pour la compagnie Burton Snowboards, on voulait vraiment avoir une façon que, quand eux vont faire l'expansion, l'agrandissement, ils pourraient démaneiger leurs murs. Parce qu'avec le gyproc, avec les différents murs qu'on travaille avec à Montréal souvent, c'est très difficile à le faire recycler. Il n'y a pas de système d'utiliser, de récupérer ces murs-là. Alors, pour nous, on pousse vraiment les locataires à regarder des différentes façons de faire leurs croisants à l'intérieur, que quand ils vont faire l'expansion, il y a plus de 40 % de nos locataires qui ont fait l'expansion avec nous. Alors, on est remplis dans tous nos édifices maintenant à 100 %. Alors, on a besoin, on a un grand défi, on a besoin de trouver des nouvelles propriétés pour que là, on peut faire la continuation de notre compagnie. Ça, c'est une des photos que vous pouvez voir. C'est très important pour nous d'imaginer l'avant et l'après pour regarder qu'il y a un système d'écosystème à l'intérieur avec tous les nouveaux employés qui sont à l'intérieur, qu'auparavant, on n'avait aucune vision de l'extérieur, il n'y avait pas de fenestration, on devrait ouvrir complètement une fenêtre à la fois. Mais quand on fait ouvrir les fenêtres, c'est quoi qu'on fait avec les briques? Alors, c'est sûr que les briques, on a les vendues à une compagnie de recyclage qui a reutilisé les briques pour les pavillons. Un jour, il y a un de mes locataires qui sont venus, ils voulaient faire une piscine intérieure pour les bateaux de rayon. Alors là, je dis, oh mais vous êtes folles, c'est sûr, je ne peux pas, les ingénieurs, j'ai pensé de le système d'air climatisé. Et aussi, comment est-ce qu'ils pourraient financer ça parce que c'est cher? Alors, la Banque Montréal était un des clients de chez eux, ils ont le financé et nous, on est aussi clients de la Banque Montréal. Alors là, on a fait une entente directement avec les finances. J'ai dit toujours que mes boss, mes seuls boss, c'est mes banquiers. Alors là, quand mes banquiers veulent appuyer un système de bateau dragon à l'intérieur de notre édifice, je vais dire oui. Mais c'est sûr que notre bail dit qu'ils ont besoin de le bouger. Dès que leur bail est fini, ils veulent partir. Parce que c'est sûr qu'à l'intérieur, c'est très difficile. Mais pour nous, on voulait vraiment accueillir les locataires, les clients qui appropriaient notre building. Parce qu'ils pensent que c'est à eux. Et quand on peut avoir cette philosophie-là, c'est eux qui nous réfèrent des nouveaux clients, c'est les personnes qui vont rester. C'est très rare qu'on perde un client. C'est bon, mais quand même, on a besoin aussi de toujours faire quelque chose de mieux qu'hier. Un jour, il y a un commissionnaire en développement économique qui m'a appelé. Il a dit, « Nathalie, j'ai un bel édifice de 35 000 pieds carrés. Il n'y a personne qui veut l'avoir déjà abandonné pour huit ans. Et on ne sait pas quoi faire avec. » Alors pour moi, c'est le magie. Le problème, c'est que je me suis rendue en face du building et j'ai lui appelé et j'ai dit, « C'est une église. » « Je suis perdue, whatever. » Il m'a dit en bon anglais, « Shut up and go inside. » Alors, je suis rentrée et la situation, c'est que je suis tombée en amour avec cet édifice-là. Problématique avec une ancienne usine comme le Dump Park ou une ancienne église, la plupart de ce type d'architecture est fait pour un usage. Alors, comment est-ce qu'on peut transférer des anciens immeubles dans des nouveaux vocations qui ont été vraiment construits pour un usage? Même chose avec une école, une station de pompiers. Alors, on a vraiment ces mêmes problématiques autour du monde qu'on va construire juste pour un usage pour une période de 100 ans ou whatever. Mais aujourd'hui, on ne travaille vraiment pas dans le même système de long terme. On parle d'un édifice pour 30 ans, pour 15 ans, pour 50 ans. Mais c'est sûr que c'est important de regarder des autres façons. On a mis une offre d'achat sur cet édifice-là sans savoir c'est quoi qu'on va faire. Bonne idée, hein? Pas exactement, mais on a décidé qu'on voulait faire quelque chose pour garder le patrimoine. On n'avait aucun argent gouvernemental pour les subventions pour le faire. Et notre système de changement de zonage, parce qu'il n'y a pas de précédence, ça nous a pris quatre ans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui savait c'est quoi faire avec ça au lieu de faire les condos, parce qu'il y a déjà des projets à Montréal qui étaient faits, que les citoyens étaient très fâchés. Alors, pour nous, si on va faire continuer notre vocation d'inclusivité et dans une façon de travailler avec la communauté, on voulait faire quelque chose autrement. Alors, on a mis ensemble avec quatre universités, les citoyennes, celles-là qui sont les personnes qui sont défavorisées dans le quartier, et on a regardé qu'une église était une place pour avoir un rassemblement de la communauté. Alors, si on ne peut pas faire ça en religion, et on a joué avec l'idée de créer une nouvelle religion parce qu'on ne devrait pas faire notre changement de son âge, sauf, on a décidé qu'on va faire autrement. Autre chose, c'est qu'on a pensé de devenir un OBNL pour faire une opportunité de différents types de financement sur ce lieu. On a décidé avec notre équipe qu'on n'ait pas peur des défis. On voulait trouver une solution viable, rentable, pour transformer un ancien immeuble dans quelque chose de nouveau, de beauté. Problématique, qu'après, on a trouvé notre système à l'intérieur, l'usage. Alors, la salle d'événement, une salle, excuse-moi, la salle de co-création, un resto, et aussi un centre culturel pour les musulmans. Ce n'est pas exactement évident dans une église catholique. Mais la situation, c'est que c'est les architectes et les ingénieurs qu'on a eu les plus gros problématiques avec. Pourquoi? Dans le grand très bel neuf en haut, ils voulaient mettre un système d'air climatisé. Ils voulaient mettre les ducts. Alors là, en même temps, on voulait avoir une accessibilité universelle. On voulait faire installer un ascenseur. Ce n'est pas évident dans un ancien édifice comme celle-là. Alors là, ça, c'est le cage de l'ascenseur qu'on a monté aux trois étages. C'était le défi le plus difficile pour mettre un ascenseur dans un ancien édifice comme ça. Et c'est Vanessa qui travaille avec moi. C'était là, on joue avec le mot. C'était la première bébé de Vanessa. Et elle est rentrée sans vraiment avoir beaucoup d'expérience dans la construction. Elle a regardé le trou et elle a regardé en haut. Elle a dit, ça ne fit pas. Vous avez fait les mesures? La situation, c'est que les architectes, les ingénieurs ne sont pas habitués de travailler beaucoup avec des anciens immeubles comme celle-là. Mais on a un très bel ascenseur maintenant. Là, vous pouvez voir encore une fois une autre idée qu'on voulait faire. C'est que, premièrement, notre compagnie de démolition, c'est un de nos partenaires. Alors là, ils voulaient venir faire raser tous les banques. Mais on a eu une opportunité de regarder est-ce qu'on peut avoir une stratégie de zéro déchet. Alors, on ne voulait pas faire ça aux poubelles. On voulait soit le donner à des autres églises ou des autres places. Il y a beaucoup de compagnies de films qui ont pris beaucoup de stocks ou les banques n'étaient pas vraiment dans la bonne qualité. Le bois était utilisé par notre resto pour faire des nouveaux tables. Alors, on voulait vraiment faire quelque chose de différent, mais la situation, ça prend un peu plus de temps pour arranger tout ça. Pour faire installer l'ascenseur, on devrait faire l'extension du mezzanine. Mais c'est sûr qu'ici, maintenant, vous voyez le produit final. Le mezzanine, avec tout le travail du bois, était très difficile pour le faire remplacer. Alors, on a enlevé toutes les sections, on a fait l'agrandissement du mezzanine et on a remis toutes les sections en arrière pour que là, ça regardait que c'était toujours là. Autre chose, c'est que quand on achetait l'immeuble, c'était le plancher qui était tout en céramique, mais très abîmé. Dès qu'on a enlevé le céramique, on a trouvé les planchers en bois. Mais ce n'est pas le bois normal. Là, vous voyez un peu, c'est où on a coupé l'ascenseur. C'est une épaisseur comme ça. Alors, si on voulait faire remplacer les sections qui étaient abîmées, il voulait me donner un plancher en bois de cette pesanteur-là ou cette grandeur-là. Alors, on ne pourrait vraiment pas, on a vraiment trouvé, on a regardé dans toutes les places au Canada, presque. Alors, un jour, j'ai eu une idée, je vais enlever toutes les sections en milieu, on va les faire numéroter, on va leur refaire le plancher et on va leur réinstaller. Alors, c'est sûr que ça prend un peu plus de temps, mais si on regarde le cycle de vie de le produit et le matériel de construction à l'intérieur d'un édifice, parfois, c'est aussi intéressant de réutiliser c'est quoi qu'on a déjà. En passant, ce n'est pas beaucoup plus cher à le faire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de faire construire la structure pour faire accueillir le petit bois, mais la structure a été faite pour ça déjà. Alors, c'est la main-d'oeuvre qui m'a coûté plus cher que le matériel. Là, c'est juste quelques autres vues de le type de construction qu'on a fait. Au début, je n'ai pas dormi pour quelques années quand on a fait toute cette rénovation. Mais on est très fiers de ce projet-là. C'est notre plus petit projet, mais c'est un projet que là, on a eu l'opportunité d'avoir beaucoup de nouvelles relations, nouveaux partenaires, nouvelles idées pour nos nouveaux projets. Là, vous pouvez voir plusieurs des différentes démarches qu'on a faites, même avec des grandes compagnies. Il y a une compagnie qui s'appelle Richter, qui est une boîte de comptabilité, qui ont nous donné une commandite pour un immeuble qui devrait être à fin bulle lucrative. Alors, on a eu plus que 400 000 dollars de dons dans une compagnie qui fait le profit. Pourquoi? Parce que les différents groupes voulaient être associés à un projet d'immobilier qu'on pourrait faire quelque chose de bon pour la communauté. Même les plombiers, les électriciens sont rentrés dans tout ça et disent qu'ils voulaient juste nous charger juste pour le frais de matériel et tout le travail, le main-d'oeuvre étaient comme un don. Alors, quand même, c'est intéressant d'avoir une compagnie à profit qui pourrait faire des choses autrement. Avec tous les différents groupes que vous voyez, il y a aussi 20 à 100 ans en avant, qu'on a fait une journée que 300 employés d'une boîte de comptabilité ont quitté leur emploi pour la journée et ont travaillé dans la communauté avec 17 au BNL. Et au début, il y a plein de personnes qui ont dit « Mais pourquoi je veux faire, je ne veux pas? » Et un jour, il y a un monsieur qui était en train de peinturer une clôture pour l'habitation sociale juste à côté. Il m'a dit « Pour moi, je charge 400 dollars à l'heure pour faire mon travail et je suis en train de peinturer. C'est stupide. Je vais le peinturer. Je vais donner quelqu'un d'autre qui va le faire peinturer et je vais le payer. » J'ai dit « Mais regarde l'habitation sociale qui est juste à côté. Combien est-ce que vous pensez qu'eux, ils gagnent au moins comparé à votre location d'auto que vous avez parce que j'étais au courant c'est quelle auto il avait. La situation juste pour être là pour quelques heures de s'asseoir ensemble, ça a changé vraiment la façon de penser et il y a maintenant beaucoup de personnes qui étaient là la journée qui maintenant sont dans les conseils d'administration des OBNL qui ont fait le bénévolat à l'intérieur de cette journée-là. Alors, je pense qu'on a une opportunité de travailler comme l'immobilier et une façon de regrouper la communauté. Ça, c'est un autre édifice de nous, ça s'appelle le complexe du canal H&M, aussi acheté deux ans avant dans Park. C'était fait aussi pour le textile qui était prêt après pour une compagnie de matelas et c'est sûr sur le rive du canal H&M, ils ont fait la construction il y a longtemps et on a eu une belle occasion qu'on est un membre de la société historique de le quartier. Alors, un jour, on a trouvé toutes ces photos-là parce qu'il y a quelqu'un qui avait une boîte dans leur sous-sol avec tous les photos. Alors, c'est la première fois qu'on peut aller vraiment voir la construction, comment ils ont fait les grands poutes et la construction. Pour nous, je pense que c'est très important de regarder en arrière, de savoir les leçons pour aller en avant. C'est un peu fluffy, je m'excuse pour la photo, mais quand même, c'est assez intéressant parce que là, il y a 250 locataires à l'intérieur qui ont des petits espaces 750 pieds carrés qui est quoi? 75 pieds carrés? Un mètre carré? I'll get it one day. Mais l'idée ici, c'est d'avoir vraiment un écosystème avec les artistes, les OVNL, les compagnies en développement durable et aussi les startups. Quand ils grandissent, ils viennent dans le dump park et ils font aussi des nouveaux projets directement à salon. Alors, ça, c'est des différentes photos à l'intérieur. On a beaucoup des lofts d'artistes. On a des espaces publics. On a une galerie d'art à l'intérieur de cet édifice aussi. Pourquoi? Parce que c'est là, on a beaucoup des personnes qui commencent à avoir les idées pour les autres projets. Alors, les espaces communes, comme les autres promoteurs ont parlé, c'est quand même propice à nous pour faire le développement de nos affaires à l'intérieur. Des autres photos. Alors, une journée, j'ai commencé à travailler avec la Fondation McConnell qui est une fondation tout autour du Canada qui oeuvre dans le développement durable et l'innovation sociale. C'est eux qui ont nous vraiment poussé de devenir une B Corp qui est intéressante. Et un jour, on a rencontré quelqu'un qui est professeur à l'Université Harvard en santé publique. Alors, un jour, elle m'a demandé de devenir un professeur pour deux ans dans une façon de regarder comment est-ce que l'immobilier traditionnel est fait et comment est-ce que nous, on le font. Mais quand vous êtes à la quotidienne, c'est difficile de vraiment expliquer c'est quoi qu'on fait. Alors, c'était la première fois qu'on a fait vraiment le whiteboard, chalkboard, whatever. On a regardé le processus de l'immobilier design traditionnel, commercial, et comment est-ce que nous, on le font. Alors, on a décidé de faire une façon de l'expliquer qui est beaucoup plus intéressante que juste dans ma tête. Alors là, c'est sûr, en immobilier, il y a le golden rule de location, location, l'emplacement. C'est très important de regarder où un édifice ou un terrain est situé. Mais la situation, c'est que tous les promoteurs ont des différentes exigences au sujet de la rentabilité aujourd'hui, demain, à long terme ou à court terme parce que c'est tout le monde qui a leur vision à eux de leur fond, comment est-ce qu'ils vont faire un projet. mais la façon que vous avez votre vision à court ou à long terme, c'est sûr que le design du projet va changer avec votre idéologie de la rentabilité. Alors, c'est sûr que le zonage sous Hoshi va regarder comment est-ce qu'on va faire un projet en immobilier. Est-ce qu'on va faire exactement le zonage qui est sur le lieu elle-même parce que c'est trop difficile à faire changer. Mais est-ce que c'est vraiment la meilleure vocation parce qu'en Amérique du Nord, le changement de zonage était vraiment fait au sujet de la voiture de Henry Ford, c'est sûr, de Detroit. C'était vraiment lui qui achetait tous les terrains hors la ville pour faire que les personnes vont acheter des voitures pour avoir une très belle maison dans la campagne. Alors là, la situation, c'est que nos systèmes de zonage en Amérique du Nord sont vraiment déconcentrés de où on va habiter, où on va travailler, où on va y aller à l'école. Et maintenant, on est rendu qu'on est toujours dans notre voiture. Et on a besoin de faire quelque chose de différent dans nos quartiers qui devraient être plus live-work-learn. Et là, quand on parle de highest and best use, habituellement, c'est les densités, les hauteurs qu'on a besoin de regarder. Là, on fait notre projet, n'importe quel projet, mais c'est juste après ça qu'on commence avec les concepts, les architectes, les consultants, l'approbation réglementaire. Je m'excuse. et la consultation publique, c'est vraiment à la fin de le processus de le design. La situation, c'est que quand les citoyens vont venir directement dans la consultation publique, les architectes, les développeurs, ils ont travaillé tellement fort pour faire développer leurs projets, c'est très difficile à changer de vocation parce que c'est déjà trop tard. ce n'est pas à dire qu'ils n'ont pas raison les développeurs, c'est-à-dire que c'est trop difficile à changer parce que trop d'investissements, trop de temps étaient déjà mis. Mais les citoyennes du quartier vont dire directement un non, même si le projet est super. Alors, c'est le processus elle-même qui a une problématique pour Montréal au moins. Si on est capable de faire quelque chose de différent, on pourrait regarder le système de changement de zonage au début. La situation que le développement durable, c'est vraiment à la boue de cette conversation aussi parce qu'on va regarder notre marketing, c'est quel type de client à la fin. On a besoin parfois de regarder comment est-ce qu'on peut intégrer le design de l'environnement directement au début parce que c'est moins cher. Exemple, on va vous donner un exemple d'un de nos projets qui s'appelle le Legado, comment on pourrait regarder cette façon de développement durable au début du processus. Mais le roi d'immobilier, c'est le Return on Investment. Alors, si on n'est pas capable de faire nos chiffres, c'est très difficile de faire nos projets. Si ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire financer ou construire parce que les coûts de construction sont trop élevés avec le prix du marché, les projets vont tomber. Ce n'est pas à dire que ce ne sont pas les bons projets, mais si on n'est pas capable de les faire rentabiliser les projets, peut-être qu'on ne peut pas les faire. Le problème, c'est qu'on fait les investissements à court terme avec les impacts négatifs à le long terme. Si on a besoin de construire des unités plus vite, moins de qualité parce que là, les acheteurs n'ont pas la capacité d'acheter quelque chose avec une construction de meilleure qualité, le problématique, on a des effets secondaires. Je suis aussi consciente que tout le monde veut manger. Alors, la situation, c'est qu'on a besoin qu'un promoteur immobilier de réduire notre risque. Mais si on réduit notre risque, on a besoin aussi que nos profits soient plus immédiates. On ne peut pas patienter 10 ans, 15 ans, 20 ans pour nos profits parce que nos investisseurs, ils veulent avoir le rendement immédiat ou presque immédiat, on va dire. Mais on a la problématique qu'on va raser la plupart des anciens immeubles parce que c'est plus rentable et la réduction de risque de construire un nouveau édifice parce qu'on a un contrôle sur les coûts pour un nouveau édifice plus qu'un ancien. C'est sûr que quand on commence de démolir un mur en arrière d'un édifice comme ça, patrimonial, on ne sait pas s'il y a la moitié sûre, on a l'espèce d'os, on a plein de choses. Alors, c'est sûr que la plupart des personnes s'il veut avoir une réduction de coût ou de risque, ils vont faire raser un building. Mais, c'est quoi qu'on fait avec tout le matériel de construction qui est dans les anciens immeubles, même notre patrimoine? Alors, le problème, c'est que, aussi, les édifices d'aujourd'hui, à Montréal, habituellement, ils ne vont pas durer 150 ans sans investissement. On a besoin qu'il y ait déjà un business plan pour les personnes qui ont acheté des nouvelles unités pour regarder qu'ils ont besoin, peut-être dans 15, 20, 20 ans, whatever, de commencer de remplacer les fenêtres, de remplacer les toitures, or whatever. Ce n'est pas à dire que c'est négatif, mais on a besoin d'éduquer les personnes que les édifices comme le dump park qui a 110 ans, c'est complètement un autre modèle que les nouveaux constructions aujourd'hui. Le problème, parfois aussi, qu'on a les quartiers qui sont mal intégrés, qu'on a les personnes qui sont riches, les personnes qui sont moins riches, qui sont habituellement dans les différents types d'édifices et que les personnes qui ont la vocation de bureau sont séparées aussi. Alors là, est-ce que c'est possible de regarder les choses autrement? Pour nous, on regarde le mot entreprise en anglais, il y a deux différentes meanings pour ce mot-là. Premièrement, entreprendre, c'est de faire le profit, un business, une compagnie en démarrage, de faire quelque chose qui est rentable. Mais la situation, c'est aussi que c'est difficile à faire quelque chose différent que le reste de la population a fait. Mais est-ce que c'est possible de faire des choses un peu autrement qu'on a l'habilité d'avoir l'argent en même temps qu'on peut attaquer les effets secondaires de la matière de construction? Alors, habituellement, on a besoin aussi de regarder c'est qui qui sont les parties prenantes dans les produits au bout de la ligne qui vont travailler avec nous dans les buildings. Alors, si on va immédiatement faire identifier qui sont les personnes qui vont être des usagers dans les édifices, on est capable peut-être de changer un peu notre idée comment est-ce qu'on peut faire la construction des édifices. On a besoin aussi de regarder les acteurs normales d'un immobilier, OK, ce sont les investisseurs, c'est les administrateurs qui vont dire oui ou non, habituellement, dans notre changement de zonage, les consultants, et on va impliquer les résidences, celles-là qui chialent le plus. Right? Mais la situation, c'est que, c'est quoi qui arrive si on commence au début de notre processus d'avoir la co-création, comme Yves a parlé, au début avec les universités, avec les fondations, avec les start-up, les artistes, la communauté qui est un peu différente. Si on les implique au début du processus, c'est sûr qu'ils ne vont pas aller contre vous en principe, en arrière du processus de changement de zonage. Et on a fait ça avec le projet du salon et aussi avec le projet de Legado. Alors nous, on commence complètement à l'inverse. On commence avec une vision à long terme. Même si on n'est pas propriétaire, on est capable de faire vendre le projet, mais si on peut dire en 15 ans, ce projet-là va regarder comme quoi. Si on peut commencer avec ce questionnement, c'est complètement différent. Et on travaille au début avec les parties prenantes au lieu de juste les personnes qui nous payent. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir les usages mixtes? Et je suis complètement en accord avec Laurence qui a dit qu'on a besoin d'être nos experts dans nos propres métiers, mais est-ce qu'on peut faire des collaborations avec des autres dans les projets mixtes qu'on peut faire des choses autrement? Right? De regarder avoir une ville inclusive avec des projets qui sont un peu différents. Alors là, au début du processus, on va faire le va-et-vient pour ce projet-là parce qu'on a une raison d'être au début. Mais si on fait tous ces changements-là au début du processus, c'est moins cher que le faire après. Parce que si on va faire intégrer la plupart des parties prenantes, on n'a pas besoin de faire aussi de changements au bout qui sont beaucoup plus chers. Si vous les devrez faire changer vos plans architectural, peut-être dans la dernière phase de la section, c'est trop difficile à faire reconstruire tous vos plans. C'est important de le faire au début. Mais c'est quoi le résultat? C'est qu'on a des projets qui sont plus flexibles, plus adaptables, parce qu'au début du processus, on a une raison d'être. on peut aussi avoir une ville piétonnée à l'échelle humaine où on peut faire une bonne qualité de vie, même dans une église. C'est un petit projet, mais si on pourrait avoir cette philosophie au début, on pourrait faire le même type de processus dans un gros chantier d'immobilier de condos, exemple. Mais la situation, c'est qu'on regarde les parties prenantes en plus que les actionnaires. Est-ce qu'on est capable de le faire impliquer au début du processus? Alors là, le roi d'immobilier, on va dire, le return on investment, si on va ajouter un H, et c'est sûr que les derniers deux jours, il y a plein de personnes qui ont parlé de humanisme, and I can't say that in French, mais d'avoir l'être humain au début du, ou au moins à la table avec nous quand on fait la décision, c'est très intéressant. Alors là, on a l'appelé yield development parce qu'encore une fois, il y a deux différentes façons de penser de le mot yield. Un, c'est de faire un profit, mais l'autre, c'est aussi de nous donner un peu de pouvoir de la communauté pour faire décider nos projets, qui est difficile pour un promoteur immobilier de demander la communauté et les écouter pour savoir c'est quoi que tu veux. Mais si, moi, j'ai pas écouté mes locataires à Dump Park, j'avais pas gaderie, un gym à l'intérieur pour les personnes qui font les bateaux de dragon, parfois c'est les clients qui ont les meilleures idées et quand les clients sont écoutés, ils vont vous référer les autres clients. Alors, c'est très important pour le développement durable aussi, pour votre écosystème, que vous pouvez utiliser différentes parties prenantes pour regarder la façon de faire votre projet. Alors, traditionnel et en arrière, vraiment le processus est presque recto verso. c'est pas à dire qu'un est fausse et un est bon, mais la situation c'est que est-ce que vous pouvez imaginer même vos projets que vous avez travaillé dessus, si vous pouvez faire un peu autrement et impliquer les personnes au début qui étaient peut-être les personnes qui ont fait des batailles avec vous à la fin. Est-ce qu'il y a une façon qu'on peut meilleur rentabiliser vos buildings, vos projets, vos quartiers, vos villes dans une façon d'inclusivité au début? On va juste terminer avec notre dernier petit bébé. Ça, c'est le lot à Griffintown. On en a parlé juste à côté de le projet de Laurence. La situation ici qu'on a fait acheter la propriété avec les actionnaires il y a presque sept ans, c'est tout déjà utilisé. Alors, on a 100% taux d'occupant, occupancy rates. La situation, c'est que si on est capable de faire maintenant un nouveau projet de construction, est-ce qu'on peut prendre les anciennes valeurs et les ajouter dans la nouvelle construction? Parce que quand même, peut-être c'est trop difficile et on voulait au moins avoir l'opportunité de faire le prouvé. Alors là, on a trois différentes lots pour la première phase, mais c'est juste à vous dire que le lot ici, c'est à peu près 100 000 square feet, c'est 10 000 mètres carrés. et on a aussi le lot 2 pour l'habitation sociale parce que l'arrondissement, la ville de Montréal voulait avoir leur lot propre pour l'habitation sociale, mais l'abordabilité et les unités à marché sont directement dans le lot 1. Mais encore une fois, on a commencé avec nos valeurs au début du processus. On voulait vraiment avoir c'est quoi qui est important pour nous et pour commencer avec ça, c'est là qu'on a regardé comment est-ce qu'on peut intégrer la communauté autour. Alors là, on a regardé premièrement tous les ruelles, la façon d'intégrer, mais on a travaillé avec McGill et Concordia, deux différentes universités à Montréal, pour faire des différentes études de développement durable. Pourquoi? Parce que c'est eux qui premièrement ont beaucoup d'expertise, c'est gratuit pour moi, les étudiantes veulent avoir une opportunité de prouver leur philosophie de master planning. Alors là, à l'intérieur, on a regardé qu'on peut réduire nos coûts et nos impacts environnementaux directement par l'emplacement de building. Alors, au lieu de juste le mettre ça exactement le côté du ruel, on voulait faire quelque chose autrement pour avoir le design qui va sauver l'argent après au bout de la ligne. En plus, on voulait vraiment avoir un parc central pour être le gateway, pour demander à tout le monde que vous êtes bienvenus directement dans l'espace. On a 50 % des espaces publics qui est payé par le privé, qui est important pour regarder qu'on a eu notre changement de zonage de 16 mètres à 35 mètres parce qu'on a donné beaucoup plus à la communauté autour. L'idée pour nous, juste de vous laisser, parce que c'est juste un petit format de nos discussions, on va dire, pour nous, on voulait vous inspirer, j'espère un peu, de regarder que l'immobilier peut mobiliser la communauté autour. Et en anglais, on peut dire que real estate pourrait être real estate. Il y a une façon qu'on pourrait être très inclusif dans la façon qu'on fait le design thinking au début. au taux de marché qui est importante parce qu'on ne peut pas faire tout gratuit. La situation, les OBNL cherchent toujours pour la philanthropie ou le financement. Est-ce qu'on est capable directement au début du processus d'intégrer les valeurs au même temps? Et notre réponse, c'est oui. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501